Chers amis de 613 TV, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Vous voyez un paysage extraordinaire, nous sommes à Aradzophim, le Mont Scopus, à Jérusalem. Alors dans un instant, nous parlerons des sujets que nous sommes venus vous apporter depuis les hauteurs de Jérusalem. Nous sommes en plein avec une rencontre extraordinaire. J'ai avec moi mon livre biblique, ses commentaires, afin de mieux entendre et de mieux comprendre de quoi il est question. Dans ce premier passage que j'ai choisi, j'ai rencontré une antinomie profonde entre le comportement des gens de Sodome, qui sont de mon côté droit, plus à l'est donc, et les gens d'Abraham, qui sont plus au sud, du côté de Chèvron. À Sodome, vous le savez, ce que nous pouvons décrire, c'est le manque de solidarité, le refus de recevoir l'étranger, de recevoir l'étrange. Car peut-être serait-il de ces gens capables de profiter, comment dire, des droits sociaux, de profiter de nos acquis, enfin de nous léser en quelque sorte ? Et bien, les sages comme le Rambam, que nous allons voir dans un instant, le Rambam, Rabbi Moshe Benachman, au XIIIe siècle en Espagne, nous dit que les gens de Sodome avaient crainte d'être C'est-à-dire la crainte, mais effrayante, apeurante, de voir l'étranger, comment dire, se servir dans la caisse publique. Bien au contraire, la société qu'Abraham instaure est une société totalement différentielle. Il s'installe au sud, derrière moi, à Chèvron, comme je vous le disais. Il y plante une tente d'ENTE, ouverte aux quatre vents. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y venir ? Alors, bien sûr que la chose est absolument étonnante, entre le manque de solidarité de la part des gens de Sodome et de Gomorre, et d'un autre côté, de l'établissement de l'identité abrahamique sur la terre des Hébreux. Dans le langage d'Isaïe, les choses vont s'exprimer vis-à-vis d'Israël, mais elles peuvent très bien être entendues pour tout un chacun au sein de notre humanité. Je vous lis. Pour ceux que ça intéresse, nous sommes au chapitre 1 de Isaïe. « Shimut baradonaï ktsin es dom. » Écoutez, entendez, entendez de manière équilibrée, harmonieuse, entendez la voix de l'Éternel. Qui ? Ktsin es dom. Vous qui êtes les représentants, les maîtres d'œuvre de Sodome, c'est-à-dire en hébreu, katsin, c'est un novicier. Mais la racine de katsin, kets, veut dire soit la fin, que l'on se sert pour la fin des temps, soit kets qui vient nous faire entendre qu'il est possible d'éveiller, de réveiller, c'est-à-dire de commencer. Lorsque Yeshaya traite les gens d'Israël et au-delà d'Israël, certains des personnages ou des masses qui se conduisent de telle manière, il les intitule ktsin es dom. Pour quelle raison ? Eh bien, voici ce qu'il dit. Pour quelle raison devrais-je me suffire des sacrifices que vous amenez au Temple d'une manière plus claire, tout un chacun de nous ? Pourquoi me suffirais-je de vos suppliques, de votre psalmodie, de vos incantations, de votre manière de paraître, alors que ce que je vous demande, c'est de vouloir affirmer l'être intérieur qui se trouve en vous et non point simplement le paraître. À Sodome, vous vouliez faire paraître une cité qui avait des idéaux et voilà que dans la réalité, vous ne pensiez qu'à fourvoyer l'humain, à l'entraîner vers les méandres de son histoire. C'est la raison pour laquelle vous serez perdus. Nous connaissons, bien entendu, ces gens expliqués par nos sages au long des siècles et que nous rencontrons encore aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Vous savez, direz certains, moi je suis un humaniste, je suis pour l'égalité sociale, je suis pour un phénomène sociétal qui puisse apporter à chacun la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais il y a un mais, un mais qui n'est pas des moins importants. Il y a un mais qui vient dire, mais pas chez moi. Certains voulurent ouvrir un jardin d'enfants où il y aurait des gens de couleur. Ah non, n'exagérons rien. Vous vous rendez compte, si l'on voit des gens de couleur dans mon quartier, qui est quand même classé, ainsi que les prix des loyers, ou le prix des appartements, eh bien, seraient des voyers. On a voulu ouvrir, comment dire, un centre pour les jeunes. Un centre pour les jeunes qui sont délinquants. Eh bien non, pas dans mon quartier. Etc. Etc. Nombre d'exemples que nous pourrions reprendre et qui viendraient affirmer qu'ici en Israël, par exemple, le nouvel immigrant serait inacceptable, que de devoir permettre à telle et telle profession d'être présente viendrait léser la corporation professionnelle. Alors, bien entendu, il y a là quelque chose d'inacceptable. Mais tous vous diront qu'ils sont, comme je le précisais précédemment, pour l'équité, pour la probité. Mais en vérité, ils ne s'inspirent en rien de cette terre, de ces lieux qui sont à même de pouvoir révéler chez l'homme cette probité, cette équité, cette identité morale que Abraham, à quelques 30 kilomètres d'ici, essaye d'élaborer, essaye d'instaurer, afin que l'humanité puisse entrevoir un nouveau devenir. La fin de Sodome et de Gomorre, c'est la fin d'une société non solidaire, d'une société individualiste, d'une société égocentrique, d'une société qui ne se tourne que vers elle-même, qui est cette société que nous ne pouvons accepter, la société du profit, la société de l'intérêt. Abraham ne pense pas qu'il ne doit pas avoir un troupeau, car il a besoin de se vêtir, car il a besoin de se nourrir. Mais que faire ? Comme disait le proverbe français, est-ce que nous vivons pour manger ? Ou bien, est-ce que nous mangeons pour vivre ? C'est une philosophie. Abraham affirme, envers et contre-tout, qu'il met sur l'étendard abrahamique la notion de l'être, qui est en rapport direct avec ce devenir de l'homme. Alors que Sodome et Gomorne ne voient en rien l'être. Ils affichent un par-être, mais en rien ne révèlent l'essentiel de cet être-là. Ce qu'ils affirment, c'est l'avoir. Car plus vous aurez, mes amis, disent-ils, que nous serons plus à même de posséder, de conquérir, au prix de n'importe quel prix, et plus nous deviendrons. Voilà leur politique. Vous voyez, il y a là une antinomie profonde entre les fondements de la société qu'Abraham tente de réaliser et les fondements de la société de Sodome et de Gomorne. En fin de compte, Sodome et Gomorne seront détruites. Elles seront détruites par le feu et par je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, elles disparaîtront. Elles disparaîtront car elles ne pensaient qu'à l'avenir. Et ceux qui ne pensent qu'à l'avenir, eh bien, n'ont pas foncièrement l'éternité devant eux. Je pense que ce qu'a instauré Abraham, la possibilité de pouvoir entrevoir à travers ce devenir les lendemains enchanteurs, c'est parce qu'il y entrevoyait d'abord et avant tout d'être victorieux. En hébreu, menatseach. victorieux, menatseach. C'est aussi le chef d'orchestre, celui capable de régir dans une seule et même harmonie symphonique l'ensemble des instruments composites de son orchestre et de faire valoir dans cette symphonie harmonique. C'est l'endemain dont nous parlions. C'est parce que le menatseach est le chef d'orchestre, parce que dans menatseach, il est question de netsach d'éternité, mais de nitsachon de victoire. Oui, il faut que nous soyons les chefs d'orchestre de ce devenir et que dans ce chef d'orchestre, nous puissions épuiser non seulement la volonté de vaincre, le pluriel pour le rendre harmonieux dans sa singularité et de faire de cela une éternité à jamais. Merci d'avoir été avec nous sur la chaîne de 613 TV et je souhaite bien sûr que nous nous retrouvions le plus vite possible. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501